Salaam alaikum, Azoul Felawell. Je suis Cécile Leroux. Je suis la compagne de vie de Rachid Nekaz. Je suis sa femme. Je suis la mère de son fils. J'ai été silencieuse jusqu'à maintenant sur les médias sociaux parce que je suis une personne qui est en principe très privée, mais aussi, et ça c'est très important, parce que lui ne voulait pas que j'intervienne. Il ne voulait pas l'intervention de l'étranger. Il ne voulait pas l'intervention de la famille. Il se considère un homme politique et il considère ses missions politiques et donc la famille n'a pas à intervenir dedans. Cependant, maintenant, il y a une situation plus critique. L'état de santé de mon mari se dégrade. Apparemment, je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'il a un début de cancer à la prostate. De plus, il a toujours eu des problèmes respiratoires, surtout quand il fait très froid, comme beaucoup d'entre nous. Récemment, il a été transféré d'Alger vers une prison dans le désert. Il est très loin d'Alger maintenant. Il est très loin de sa famille. Il est très loin de ses avocats et il est très loin des hôpitaux. L'hôpital le plus proche, on m'a dit, est à 120 ou 150 kilomètres. C'est pour ça qu'on m'a parlé d'une loi et j'aimerais demander à la justice de bien vouloir la considérer. On m'a parlé de l'article de loi 128 et je demande que le gouvernement et la justice veuillent bien appliquer cet article de loi 128 et libérer Rachid Nécaz pour des raisons de santé. C'est un appel du cœur pour sa santé. C'est un appel sanitaire. C'est un appel humanitaire. Je voudrais remercier tous les avocats de Rachid Nécaz. Ils ont été persistants. Ils sont persistants. Ils sont fidèles. Ils sont constants. Ils sont communicatifs. Ils sont soutenants. Ils sont... Ils gardent l'esprit positif. Ils nous aident beaucoup à la famille. Je voudrais aussi remercier le peuple algérien, tous les gentils messages que j'ai reçus de courage, de santé, de sérénité pour moi et mon fils. J'aimerais aussi faire un appel particulier et un remerciement au gouvernement qui, je sais, est formé par des êtres humains comme nous. Et le gouvernement pourra bien comprendre cet appel exceptionnel à l'article de loi 128. Et cette demande du fond du cœur que je fais de libérer mon mari pour qu'il puisse avoir des soins médicaux et être de nouveau au moins en dehors des murs de la prison. Je connais Rachid Nécaz depuis 24 ans, peut-être un petit peu plus. Je ne compte plus. Rachid a toujours été très, très patient, très non-violent. Et il a toujours prôné la paix et la non-violence. Un homme qui est connu par tous les Algériens du monde entier que nous rencontrons quand nous faisons des voyages et qui le reconnaissent par son expression « douga-douga » et pour sa répétition dans 1700-1800 vidéos qu'il a fait sur ses live Facebook où il ne parlait que de changement pacifique, changement pacifique. Ça, ça fait de Rachid Nécaz un homme de paix. Rien d'autre qu'un homme de paix. Je vous remercie tous de votre écoute. Je remercie le gouvernement algérien de bien vouloir m'écouter et de bien vouloir prendre cette demande comme une demande sincère et humble. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501